Un passage en force. Une petite voiture orange qui n'a pas jugé bon de s'arrêter pour payer. A priori, une intervention très simple pour les gendarmes. Mais au moment de sortir de l'autoroute, la conductrice change d'avis et tente de prendre la fuite. Christophe lance la poursuite. Elle nous a fait la nique. La conductrice tente de semer les gendarmes. Elle vient de se faire flasher. D'ailleurs, on refuse d'obtempérer. Elle est là. Sauf qu'elle pensait pas que j'allais la rattraper. Ça roule une dringo, hein ? La femme sait qu'elle ne peut plus fuir. Elle va alors donner un grand coup de frein sur la bande d'arrêt d'urgence, au risque de provoquer une collision en chaîne. Vous avez vu ce que vous avez fait, là ? Ça, c'est un refus d'obtempérer, madame. Ça suffit. Calmez-vous. Maintenant, vous allez me donner vos papiers tout de suite. Bien sûr, je vous les donne. Ne vous inquiétez pas. Tout de suite. Tout de suite. Je m'habite dans la voiture. Je suis mort de la voiture à l'assurer. Tout de suite. La conductrice s'est paniquée et sur la bande d'arrêt d'urgence en pleine nuit, la situation est périlleuse. Christophe veut mettre la femme à l'abri le plus vite possible. Là, le problème, c'est qu'il faut qu'on sorte de l'autoroute. Cette fois-ci, la chauffarde va suivre sagement les gendarmes avant de répondre à quelques questions, car apparemment, elle n'en est pas à son coup d'essai et risque gros. C'est pas la première fois que vous payez pas. Non, c'est pas ce qu'il me semblait. Grand maximum, 5 euros. 5 euros. J'ai un tas de liquide sur moi et j'ai ma carte qui est... Parce que là, vous allez perdre un peu plus parce qu'il va y avoir le non-acquittement du péage et puis la distance de sécurité. Donc là, il va y avoir un peu pour de l'argent. Et ensuite, moi, je vais vous auditionner concernant le refus d'autant payer. La jeune conductrice n'a pas bu. Je teste la réactivité de pupille. Elle n'est pas non plus sous l'emprise de stupéfiants. Reste à comprendre ce qui a bien pu lui passer par la tête. Alors, comment on peut justifier votre réaction ? J'ai peur, je me dis... Vous avez agi instinctivement ? Instinctivement et après, la conscience qui t'a rattrapé, qui t'a dit, pourquoi t'as fait ça ? Enfin, j'ai pris conscience parce que finalement, je venais d'aggraver mon cas plus qu'autre chose. Tout à fait. Alors là, c'est tout à fait vrai. Vous avez la bonne remarque. Vous venez d'aggraver votre cas bêtement. C'est ça. Alors, le plus bêtement possible. Tout ça pour éviter de régler 5 euros au péage. On va le remettre en circulation. La femme repartira libre, mais son coup de folie peut lui coûter très cher. Jusqu'à 3 mois de prison et une forte amende.